Immeuble, mais n'a pu éviter le corner, coup en coin pour l'équipe port-luisienne, tiré par la line, encore une sortie du gardien, la reprise de Kandasamy, contrée par Compton. Grosse pression en tout cas sur les défenseurs de l'équipe de Pamplemousse Sessi, Pamplemousse qui aussi pense à effectuer un changement. On se demande qui va faire les frais de ce changement du côté de l'équipe nordiste. Placaton devrait rentrer pour l'équipe nordiste. Alors que Mitraille a reçu un coup. Le numéro 17 justement, Placaton. Alors que Mitraille se tord de douleur. Coup vraisemblablement la nuque. Le temps pour quelques joueurs aussi de se rafraîchir, de souffler quelque peu. Et on attend la rentrée de Placaton, le numéro 17. Placaton attaquant de l'équipe de Pamplemousse. qui va essayer d'apporter un plus au front de l'attaque de l'équipe nordiste, qui mène toujours, je vous le rappelle, malgré la domination de l'équipe portusienne, qui mène 2 à 1 la line derrière pour Mitraille. Personne n'a suivi. Il a pris quelques risques, Jean-Louis. Il y a des risques calculés. Colline Bell, pour Compton. Long ballon de Compton. C'était pour Sokalingham. Alors que le changement du côté de l'équipe nordiste va intervenir. Le numéro 17, Placaton. À la place de Kalou. Ils vont peut-être jouer avec 3 attaquants, alors que l'équipe de Pamplemousse évolue en 4-4-2. Ils vont passer peut-être en 4-3-3 pour le reste de la rencontre. Il a essayé de mettre la pression sur les défenseurs port-luisiens. Le numéro 17 qui est entré en cours de match. Benzicoco. Benzicoco, Pavadé, écarte le ballon pour l'enclume qui a pu récupérer. Rose. Le centre du gauche de Rose. C'est un centre dangereux tout de même. Destiné à Mitraille. Mitraille. Qui est prise en charge par les défenseurs centraux de l'équipe de Pamplemousse. A savoir Chavry et Pavadé. Alors que Placaton n'a pas encore touché son premier ballon. Chavry, Placaton justement. Prise avec Rose. Il y a le drapeau levé. Touche pour Pamplemousse. Alors que pour lui, il va aussi effectuer un changement. Menzicoco. Il y a Bruno Ravina qui est rentré. Et coup en coin pour l'équipe de Pamplemousse. C'est Williano qui va se charger de tirer ce coup de pied arrêté pour l'équipe de Pamplemousse. Pas moins de 5 joueurs de l'équipe de Pamplemousse dans la surface de réparation adverse. Williano pour son capitaine. Colline Bell dans le tas. Colline Bell. La reprise de Gilbert Bayaram. Ballon pour Rose. Kandasamy. L'enclume dans l'eurocentrale. Jubaud pour Olivier Andrisso. Olivier Andrisso face à Contant. Le centre d'Andrisso. Et là, l'occasion pour Mitraille. Il était bien placé dans la surface de réparation. Et il a pu reprendre cette balle convenablement. En tout cas, il y a eu un bon centre du malgache sur Olivier Andrisso. Il y a beaucoup de combinaisons dans le jeu port-luisien. Puisqu'il y a la line qui effectue pas mal de permutations. Justement, la line face à deux joueurs de Pamplemousse. L'enclume. Et il y aura peut-être Carton. Carton pour le numéro 14 de l'équipe de Port-Louis, l'enclume. Pour un tacle dangereux. Tout franc pour l'équipe de Pamplemousse. Carton sorti par M. Sitcher, l'arbitre central de cette rencontre. Alors qu'on fait rentrer les soigneurs pour s'enquérir de l'état de santé de Williano, le numéro 5 de l'équipe de Pamplemousse SI. Pamplemousse qui devrait aussi effectuer un deuxième changement. Et faire rentrer notamment Jeff Jackson. Williano qui va se faire soigner le long de la ligne de touche. Jeff Jackson qui reçoit les concis. La touche est port-luisienne. La touche est port-luisienne avec notamment Kandasamy. Alors que le changement annoncé du côté de Pamplemousse devrait se faire dans les minutes qui suivent. Placaton de la tête. Et bon jaillissement de Amy. En direction de Mitraille. Mitraille pour la remise en jeu. En direction de Rose. Placaton a poussé ce ballon en touche. Jeff Jackson pour le changement. Et c'est Jolicoeur qui va faire les frais de ce changement. Jeff Jackson plutôt attaquant. On va voir comment les postes vont être redistribués. Des rôles. La remise en jeu pour lui. Chavry qui dégage. Ils ont du mal pour l'instant les joueurs de Pamplemousse. Williano. En direction de Gilbert Bayaram. Pamplemousse à l'attaque avec Brandly. Brondly. Sokalingham. Content. Sokalingham. Gilbert Bayaram. Sokalingham quelque peu surpris de retrouver ce ballon. Talonnade pour Gilbert Bayaram. Le centre de Bayaram. Ballon qui était destiné à Jackson. L'enclume pour lui. L'enclume pour Pitya. Les enjeux de Placaton pour son capitaine Colline Bell. Qui essaie de changer de côté. Les ballons récupérés par la line. Pour Olivier Andrisso. Donne derrière Kandasamy. Ravina. Andrisso. Le centre d'Andrisso. Elle est contrée. Et ce sera un corner. Énième corner pour lui. Qui va se charger de tirer ce corner. Au premier poteau. Mitraille. Dans la surface il y a également Fabien Pitya. Il y a également Bruno Ravina. Rose est aussi monté. Ballon repoussé difficilement. Jubot. A voulu contrôler cette balle avant de la frapper. Mais le dernier moment. Il s'était fait subtiliser le ballon par les joueurs de l'équipe de Pamplemousse. Et les changements sont aussi annoncés du côté de Port-Louis.